Bah dis donc vous craquez bien vous Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Je viens de me laver les cheveux, j'ai mis mon chouchou serviette pour aider à enlever l'humidifier l'humidifier l'eau On se retrouve aujourd'hui pour tester ma bague est devenue trop large Je sais que vous l'entendez à chaque fois que je me maquille Mais j'ai oublié, bref je me mettrai le petit gay si je le retrouve On se retrouve pour tester la collection Lime Lime light into the lime, c'est quoi le nom ? In the lime light de Colourpop Ca ressemble à ceci Voilà, j'ai pris les jelly mush, j'en ai pris, j'ai pris les 3 que je vais vous swatcher tout à l'heure J'ai aussi un nouveau rouge à lèvres, un nouveau produit pour le visage sur lequel j'ai déjà mis le produit, super Donc c'est ça, on va essayer ça aujourd'hui et c'est parti Alors je prends ma vase de garlin et je l'applique sur mes cagnets Oh au sujet de mes lèvres, hier je vous ai parlé que j'avais les lèvres irritées Je sais pas si c'est Mario ou si c'est, j'ai commencé à mettre le baume de Huda Beauty Vous savez celui avec les petites paillettes autour là Écoute à mon nez, c'était soldé sur Sephora, je me suis dit C'est trop beau, je veux quand même l'essayer Alors j'aime beaucoup la texture et tout mais je sais pas, j'ai l'impression que mes lèvres ne supportent pas C'est comme granuleux un peu sur mes lèvres Alors je pense pas que ce soit les paillettes mais Peut-être quelque chose dans la formule que je supporte pas Mais il me semblait que quelqu'un m'avait parlé de ce problème là aussi Dans les commentaires, est-ce que vous pourriez me dire si vous avez eu cette même expérience Ça, ça fait 3 fois que j'ai des produits à lèvres Huda et j'étais sur 4 Et puis je trouvais que c'était comme bizarre, ça fonctionne pas sur moi Les liquid mattes m'ont fait une allergie, une réaction allergique Pareil que le baume mais comme un peu plus fort Les anciens, pas les nouveaux, j'ai pas essayé le nouveau liquid matte J'ai essayé aussi leur matte boulette Rouge à lèvres matte En bâton J'ai pas tellement aimé la texture J'ai pas eu de réaction mais j'ai pas aimé la texture du tout Et l'autre c'était quoi ? Ben le beau En plus moi j'avais l'intention d'acheter 2 autres produits à lèvres Huda dans le VIB Je sais pas est-ce que je dois le faire Le dos de ma bite Ben j'en aide Ok, alors je prends ce pinceau de chez Morphe Anonyme Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Almost Famous J'avais vu une forme sur la chaîne de Salomé Et à chaque fois je me dis je vais la faire, je vais la faire Et je la fais jamais Parce que j'oublie Donc là aujourd'hui je vais essayer Donc j'applique le fard comme ça en liner géant tout autour Et je vais faire un liner géant comme ça Et couper le creed à l'intérieur C'est l'idée, je sais pas si je saurais le faire Mais c'est l'idée de départ Donc Almost Famous c'est une couleur mat C'est quoi une chaleur ? C'est pas Sim Ben je pense que c'est Sim Parce que j'ai rien fait Et la blague d'être rigueuse C'est pas grave tu es le bienvenu Sim Je sais plus ce que je dis Oui c'est un mat avec des petits shimmers à l'intérieur Mais j'ai pas l'impression que ça affecte grand chose Je porte mon chandail Maria Carey Pour vous rappeler que dans 9 mois c'est Noël Voilà Sur ce j'y retourne Et je suis maquillée en green Ça fonctionne Demain on va faire un look avec mon Project Pan Avec les produits du Project Pan Et de la rotation make-up du mois Mais parce qu'il faut l'utiliser J'ai deux rouges à lèvres encore de ma rotation que j'ai pas utilisé Et il y a aussi un highlighter J'aimerais avoir confirmation que je l'aime ou pas Il va y avoir du changement dans le prochain Project Pan Il y aura des choses pendant le bilan Ça va être sympa j'aime bien faire ça Vous savez pas quoi ? Hier à 8h j'ai dit Ah non pas 8h C'est en moins le cas Je suis fatiguée Je suis au bout Vous savez que quand je me concentre beaucoup je suis fatiguée physiquement Est-ce normal docteur ? Je ne sais pas Oh j'ai mis un commentaire intéressant par mon docteur Vous savez hier on a parlé de Comment ça s'appelle ? D'huile essentielle ? Oui ou non ? Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on y croit pas ? C'était cool J'ai bien aimé vos réponses Je les lis encore Je vais les lire Je passe toutes les 24h Et Je sais pas Quelqu'un m'a dit que En Europe Il y avait une interdiction d'huile essentielle Dans quelque chose Je sais pas trop quoi J'ai pas tout compris Et Quelqu'un a A répondu en bas Les gouvernements sont toujours en train de nous infantiliser Donc tout nous interdire J'ai répondu Bon attends Je prends la couleur Miami Et je fais la même chose Ben je lui ai répondu Je lui ai dit Ben en même temps Quand tu vois comment les gens s'informent de nos jours Ça m'étonne même pas quoi Parce que Les gens En général De ce que je vois S'informent Soit sur Google Soit sur Facebook Soit chez le voisin Soit chez les copains Soit sur les réseaux sociaux Et Jamais En premier recours Jamais Chez un professionnel Ou chez la personne concernée Je le vois tous les gens Alors je parle pas de la santé Mais je parle de Quoique même J'en vois dans les trucs de santé Je trouve sur Facebook Et tout Genre J'ai ça 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 ou ça Est-ce que vous pensez que Je fais telle maladie Ou je me suis fait opérer de ça Comment ça s'est passé pour vous Non Sir Stop Il faut pas Il faut pas se renseigner Chez les gens C'est pas C'est pas des sources fiables Et chacun vise une expérience différente Donc Et que Ça fait peur Ça fait très peur Alors après qu'on dise Oui le gouvernement nous enfantise Et à un moment donné Il faut qu'il y mette les barrières Quelque part Je sais pas Au Canada comment ça se passe J'en sais rien Je m'en fous de ce sujet Mais je veux dire Des huiles essentielles et tout Mais Mais C'est Non c'est pas étonnant du tout Que ça se passe comme ça Mais vraiment pas Il veut essayer de me retrouver Avec le moins de morts possible A cause du mille essentiel De la vente De titules C'est aussi une des raisons Pour lesquelles je ne parle Alors une fois J'ai eu le malheur de parler De ma perte de cheveux Mon dieu J'ai eu des docteurs Qui sont venus me parler Monsieur madame docteur A qui on a rien demandé Maintenant qu'il se passe quelque chose J'en parle plus Laisse tomber Et vous m'avez fait peur J'ai déjà eu ce problème Mais je t'ai pas demandé Toi ton expérience Après oui Je peux comprendre Que bon On soit dans le noir complet Qu'on ait besoin De réponses immédiates Et tout Mais Il me semble que Les réseaux sociaux Ce serait comme le dernier endroit Où je demanderais quelque chose Bref Je vais prendre la couleur Qui s'appelle After Party Et je fais la même chose Et là je prends mon pinceau préféré De MAC Le 217 Alors il doit Il doit exister quelque chose De très semblable Partout ailleurs Mais celui-ci est vraiment cool Je crois que j'en ai deux ou trois La même chose Alors j'ai peur que After Party Soit pas assez Vous voyez Les trois couleurs On voit pas vraiment Qu'il y a trois couleurs Et on dirait Que ça manque de contraste C'est ce que je m'étais dit Écoute Moi j'essaye Je les mélange ensemble Pour voir ce que ça donne Est-ce que ça fait un beau dégradé Ou est-ce qu'on dirait Que j'ai mis trois fois La même couleur Au King Personnellement J'aime mieux Quand il y a un contraste Mais je peux comprendre Que ce soit peut-être Une palette d'accompagnement Aussi C'est pas moche C'est juste Pas ma préférence Voilà Alors en ce qui concerne La qualité Elle est bonne Comme la blanquette Good times J'ai rien de mal A dire à ce sujet Ok Je vais essayer De faire un liner A l'intérieur Je prends la base De Be Out A Bay Est-ce que j'ai vraiment Besoin de faire un liner Ou je peux y aller directement J'ai la raison On verra Aucun contraste Du tout Avec Peut-être lui Ça va être le plus clair Si je mets lui Ça va être ton sur ton De l'Oréal Et ça Ça va être trop foncé Je vais prendre Un des trois Je pense Je vais tracer Ça va faire un guide Je prends La base blanche De Beauty Bee Je mets pas directement Avec l'applicateur Parce que je veux pas Qu'il soit souillé Et pour ce faire Je prends Un pinceau plat De corps Plats Ferme Et arrondi Le E3 Et j'essaye De dessiner L'Oréal C'est un pinceau ah comme ça après je pense que je vais ajouter un peu plus de vert foncé sur le tour avec un petit pinceau mais c'est un petit peu l'idée que nous voulions pour cette vidéo pas du tout pour ce look ok je vais prendre un pinceau avec rien de dessus et estomper enlever l'excès de matière pour que ça n'affecte pas la suite ok je vais vous swatcher les Jenny Much, c'est celui-ci qu'on va mettre, ça s'appelle Memoir et c'est comme une crème oh ils sont plus plus liquide qu'avant j'ai l'impression alors peut-être parce que j'ai l'habitude d'avoir des produits qui sèchent il y a un petit un petit truc pour fermer garder le bien fermé parce que ça sèche donc ça c'est Memoir il y a quand même un petit chiffre de bleu jaune il est très beau lui ça s'appelle Earthro je ne sais absolument pas ce que ça veut dire comme celui-ci et Scandal parlons de Scandal Scandal, Kendall, Kendall Jenner, Kendall de Succession c'est comme ça que ça se passe dans ma tête je regarde la série qui s'appelle Succession c'est sur HBO et voilà les trois couleurs de toute beauté je vais prendre le plus clair et mon dieu cette série est géniale c'est l'histoire d'une famille vous savez que j'aime les histoires de famille très riche qui possède une entreprise de multimédia style Fox Fox News Fox CNN tout ça ça sent vraiment un truc comme ça et je prends un pinceau plat ferme et arrondi de Colourpop le E4 et je vais faire la même opération et c'est l'histoire de c'est ça c'est un papa et ces trois enfants qui ont dans la trentaine qui travaillent dans cette entreprise et leur ambiance familiale et professionnelle ensemble et ils sont méga riches et c'est intense et cruel surtout ils sont cruels les uns avec les autres il faut que vous voyez cette série c'est génial c'est super bien fait c'est super glauque tu te demandes est-ce que les riches travaillent je suis encore sur le thème des riches mais écoutez je ne sais pas il y a deux jours peut-être deux jours je parle de gens qui ont l'argent et ça parle de l'ambiance familiale genre quand tu as beaucoup d'argent qu'est-ce que tu fais qui t'achète et à quel prix et voilà c'est vraiment 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 génial tout ce que tu peux contrôler tout ce que tu veux contrôler le fait qu'il n'y aura jamais assez genre il n'y a pas de fin genre une fois que tu as un milestone il faut que tu aies autre chose il faut toujours quelque chose de plus c'est génial je vous recommande les jelly mush j'aimerais aussi vous dire que ça fixe assez rapidement et ça ne bouge plus normalement il n'y a pas besoin de base pour le mettre c'est juste moi je voulais couper le truc pour avoir un guide à l'émis je pense que j'aurais dû y aller sans guide j'aurais pu y aller il y a trois saisons de succession et je suis à la saison 2 c'est des longs épisodes c'est à peu près une heure mais c'est génial mais ça c'est la série que je me pose pour regarder donc ça avance vraiment pas vite parce que je me pose pas souvent pour regarder quelque chose d'autant plus que je ne regarde pas ça avec Mathieu Mathieu ça ne m'intéresse pas donc la série genre la série des vacances tu vois c'est ça j'attends que ça se fiche un peu l'impression que j'aurais pas dû me mettre de base ça fait une petite gloubi-boulga mais c'est pas grave en attendant je vais prendre un petit pinceau à détail et je vais faire le tour j'aime bien prendre des pinceaux à lèvres je trouve que oui les perles annales sont de BH Cosmetics je trouve que c'est plus facile et pointu pour faire le tour surtout quand il y a un liner donc je prends la couleur la plus foncée qui s'appelle After Party et je vais faire le tour pour foncée un petit peu corriger un peu le désavantage avec les les jelly mulch c'est que ça sèche vite dans le pot et sur les yeux sur les yeux ça va parce que comme ça ça bouge plus mais les peaux ils sont pas fait pour rester longtemps dans une dans un meuble oui je prends un pinceau BH Cosmetics juste ici un tout petit pinceau à détail fluffy comme ça et j'estompe un petit peu j'ai rien mis dessus voilà voilà bah dis donc vous craquez bien vous je vais prendre la couleur qui s'appelle Star Power je vais voir ce que ça donne ça je sais pas ce que c'est c'est juste un beige je pensais que c'était un beige avec un lime à l'intérieur ah si le soupeau ça va pas l'air génial génial bon je le prendrai puis je le mettrai en pointe un peu tout à l'heure je vais faire une partie de mon teint je vous reviens pour faire la suite avec le nouveau bronzer nouveau highlighter nouveau rouge à lèvres attention voilà j'ai mis les faux cils encore ce faux cil bizarre je pense que c'est le faux cil c'est pas moi le problème parce que ce côté là c'est correct mais ce côté là c'est la même chose qu'hier j'ai fait un eyeliner j'ai utilisé ça j'ai essayé ce eyeliner de Marcel c'est une catastrophe je l'aime pas du tout donc ça ça sort j'ai plus d'un eyeliner noir celui que j'aimais bien c'était celui de Anastasia je l'ai fini je pensais me prendre celui de Nars il paraît qu'il est bien Marion on l'a dit we'll see we'll see ok alors on continue j'ai sorti vous savez c'est du haut là de Colourpop alors je vais vous prendre ce côté jumbo là alors ça se vend que en trio les duos donc vous pouvez pas choisir vraiment s'il y a un à qu'un seul qui vous intéresse de l'autre côté c'est un liner beige comme ceci pas besoin de liner beige aujourd'hui je pense et je vais mettre ça dans la muqueuse en ce qui concerne le petit patch que j'avais j'ai juste eu à prendre mon doigt et j'ai juste frotté dessus et ça s'est remis j'ai pas ajouté de produit rien ça bouge plus maintenant quand c'est fixé c'est fixé ok je vais prendre la couleur beige de coin interne de cette palette un petit peu underwhelming ça au moins qu'il y a une surprise à l'arrivée je prends un petit pinceau à détail de Colourpop et la couleur Star Power pour mettre dans mon coin interne c'est cute mais c'est un beige je vais mettre un petit coup de mascara sur les cils du bas j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose oui j'ai ligné mes lèvres avec un crayon eyeliner parce que j'ai pas de crayon qui fit avec un rouge à lèvres kaki en ce qui concerne mes boucles d'oreilles ce sont des ketchup fantasy c'est les boucles d'oreilles réversives vous savez vous avez un côté vous pouvez changer de côté vous avez un côté paillettes et un côté mat le lien est dans la barre d'infos si jamais ceci vous intéresse voilà c'est bien mieux de même je trouve alors vous n'êtes pas obligé de prendre du vert comme rouge à lèvres mais je me suis dit ça fit avec le avec le thème de cette vidéo mais avant de passer au rouge à lèvres je passe à cette mini palette de Icanic London qui se présente comme ceci vous avez un côté highlighter un côté blush je trouve que ça va donner de la vie plus à mon visage dès que je mets un rouge à lèvres kaki ça s'assombrit alors je vais commencer par le highlighter celui-ci je prends un fan brush j'ai plus d'autres pinceaux c'est les pinceaux du dernier espoir ça marche quand même disons que c'est pas mon mon médium favori quoique c'est beau je me vois que juste dans le viewfinder je pourrais réapprendre à apprivoiser les les fan brush je pense j'aime beaucoup ok et le blush j'ai pris un petit pinceau de Spectrum en collaboration avec Cruella on va en mettre plus pour donner un petit peu de plus de pep à mon teint j'ai déjà mis mon bronzer et bronzer crème donc je peux y aller c'est pas des blushs hyper pigmentés genre qui font peur et j'ai l'impression que ça se ça se construit c'est très joli c'est une très belle texture aussi voilà et en ce qui concerne le rouge à lèvres j'ai pris c'est un rouge à lèvres avec des limes dessus est-ce que ça ne fit pas tout avec de Sephora c'est la première fois que je teste je lèche je ne lèche pas ça sent le lèvres que je teste les lipstories de Sephora et j'en ai acheté plein 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 je sais tout le monde m'a dit c'est bien j'arrive deux ans en retard cinq ouh c'est crémeux je pensais que c'était un mat c'est beau ouais du coup mon crayon à lèvres il est parfait pour ça j'ai pris un eyeliner en fait de Max & More je ne sais pas si je vais réagir ou quoi ou caisse avec mais le match est parfait je ne sais tout le monde j'aime pas le lime mets ce que tu veux j'aime beaucoup la texture ok très sympa tâche je vais mettre dans le bas d'info aussi comme tout le reste voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez eu quelques réponses à vos questions et si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et je vous retrouve demain avec un petit make-up incluant les projets de ma rotation make-up et puis voilà donc c'est ça je vous remercie d'être restée avec moi je vous fais d'énormes bisous bye bye je vous en prie je vous en prie